Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle information concernant ETS2, il s'agit bien du multijoueur et je vous en parle tout de suite après l'introduction, à tout de suite. Et bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi en ce qui me concerne ça va très très bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle information concernant ETS2 et plus particulièrement sur le multijoueur. Alors effectivement on a depuis la 1.41 un multijoueur fonctionnel qui permet de jouer à plusieurs sur une seule et même map, donc du coup ce qui est plutôt sympa, qui est plutôt réussi, mais sachez que ce mode là est seulement une bêta puisque ETS2 a dévoilé quelques informations concernant l'ajout des modes, mais également d'un truc bien plus sympa. Et je vais vous faire découvrir ça pendant quelques vidéos, quelques captures que j'ai pu voir en fait sur un live qu'ils ont fait sur ETS, donc du coup voilà je vais vous montrer tout ça. Déjà dans un premier temps on va parler des modes, alors les modes oui, voilà ça a été officialisé par SCS Software, ils vont nous mettre les modes puisque c'est ce qu'ils disent, et vous allez voir tout de suite sur la vidéo que je vais vous mettre, la petite capture, qu'effectivement un multijoueur sans mode ce n'est pas vraiment un multijoueur, et que du coup ils sont en train de travailler là dessus, mais par contre que ça va prendre son temps, donc voilà je vous mets ça tout de suite, la voici, la voilà, la vidéo officielle. Oui c'est vrai, à ce moment, les modes sont désagrées, la principale raison est que nous devons tester le jeu Vanilla et que nous devons tester le jeu dans un environnement contrôlé. Donc c'est une raison pour laquelle les modes sont désagrées à ce moment, et bien sûr, dans l'avenir, c'est notre priorité de l'adresse, c'est de permettre les modes de multiplier, parce que nous savons que c'est quelque chose que les players ont, que les players ont utilisé, et donc voilà, en ce qui concerne les modes, il va falloir attendre un petit moment avant qu'ils puissent nous mettre les modes, qu'on puisse avoir accès aux modes, puisqu'il va falloir mettre un gestionnaire de mode, etc, enfin ça va être un gros boxon à mon avis pour pouvoir mettre tout ça en place, je pense qu'on n'aura pas l'accès aux modes avant les futures versions, c'est-à-dire la 1.42, voire même la 1.43, donc sûrement en 2022, pas avant 2022. Voilà. Ensuite, quelque chose d'énorme que SCS nous a annoncé, c'est qu'aujourd'hui, les parties multijoueurs sont hostées par le biais de nos ordinateurs, donc en fait c'est nous qui créons le serveur, donc c'est notre ordinateur qui va gérer le serveur, mais à l'avenir, nous allons avoir le droit à des serveurs dédiés, et ça c'est vraiment cool. Donc un peu comme, je sais pas, j'ai dit au hasard, comme par exemple Arc, quand vous louez un serveur sur Arc, voilà, vous avez votre propre serveur, mais par contre c'est pas votre ordinateur qui gère, c'est des serveurs externes, et ça par contre, ça peut vraiment être cool, puisqu'on va pouvoir créer notre propre serveur, et ça sera beaucoup mieux, je dirais. Mais par contre, je pense que là, on parlera de location, très probablement, et du coup, en tout cas, moi je trouve ça assez sympathique, surtout pour ceux qui ont des entreprises, qui gèrent des entreprises, notamment comme nous d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'on fera, et d'autant plus que, voilà, le nombre de joueurs va augmenter au fur et à mesure, là on est que 8 pour la stabilité, pour voir la stabilité en fait du multijoueur, mais ça va faire que augmenter en fait en fonction des versions de TS2, et il y a de fortes chances que même plus tard à l'avenir, on soit probablement 100 sur la map, voilà, 100 joueurs, voilà, donc du coup, c'est une très bonne nouvelle. Et bien, voilà, je vous mets la petite info tout de suite, la courte, courte capture, où SCS nous parle de ses serveurs dédiés, et puis on se retrouve juste après, à tout de suite. Et donc, voilà, nous voici donc, de retour sur le bureau, et donc, voilà, nous voici donc, de retour sur le bureau, et bien écoutez, en tout cas, voilà, petite news par-ci par-là, des petites captures que j'ai pu avoir sur YouTube, donc grâce à leur stream sur ATS, mais en tout cas, voilà, c'est des sources officielles, donc, pour conclure, effectivement, nous aurons accès aux mods sur le multijoueur officiel, ça, il n'y a pas de soucis, il va falloir juste leur laisser le temps de façon à ce que ce dernier soit stable pour qu'ils puissent y ajouter les mods. Ensuite, je pense qu'il y aura également une partie où ils testeront, en fait, ils vont vraiment tester, voir si les mods ne foutent pas le boxon durant le multijoueur, etc. Donc, il va y avoir plusieurs parties tests, voilà. Donc, on verra ça par la suite, mais pour l'instant, il va falloir y aller tranquillement. Il ne faut pas s'attendre à avoir des mods très, très rapidement. Je pense que, voilà, comme je vous ai dit, 2022 uniquement. Et en ce qui concerne les serveurs dédiés, voilà, c'est exactement la même chose. Je pense que là, ce qu'ils vont faire, et c'est ce qu'ils disent, ils travaillent d'abord sur l'ajout de mods, et ensuite, ce sera sur les serveurs dédiés. Et bien, en tout cas, j'espère que cette petite info vous aura plu, cette petite vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes, vous abonner à la chaîne, la petite cloche pour les notifications, partagez un maximum les informations. Si vous avez des questions ou autres, laissez-les en commentaire, n'hésitez pas. Et puis, moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle information concernant ETS2. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501